C'est sans public, dans une ambiance solennelle, que le cercueil de Maurice Genevois arrive sur l'esplanade du Panthéon. Sur la façade, les jeux de lumière éclairent la nuit et habillent le monument. L'écrivain, académicien, témoin de la Première Guerre mondiale, fait son entrée dans le Temple des Grands Hommes. Accueilli par le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait souhaité cette reconnaissance depuis 2018. « À ce jeune homme de 23 ans qui voulait devenir professeur, la Grande Guerre allait assigner un autre destin. Commander une section d'un régiment d'infanterie, le 106e. » Seule une trentaine d'invités ont pu assister à la cérémonie. Un double hommage pour Maurice Genevois et son œuvre littéraire, mais aussi, à travers lui, pour tous ceux de 14. Ces frères d'armes dans la barbarie de la Grande Guerre, dont ils témoignent du sacrifice et de l'engagement. « Auréolé d'une œuvre immense, couronnée d'un prix Goncourt, consacré secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il n'en resta pas moins fidèle à ces chers poilus des tranchées. » Maurice Genevois sera veillé toute la nuit par la garde républicaine, avant de rejoindre le caveau numéro 13. Le nivernais côtoiera Simone Veil, André Malraux et Jean Moulin. « Lui, l'homme du Val-de-Loire, célébré parmi les grands hommes pour la postérité. »